Bonjour à tous les amis, une petite vidéo très courte pour une annonce à vous faire. Les éditions du Verbeau seront demain, le samedi 27 juin à Paris. Donc demain, de 15h à 18h, nous serons en dédicace à la librairie française. Alors pour cette annonce, je vais vous montrer un peu les livres qu'on va vous proposer. Donc bien évidemment, il y aura le mien, Ce sang qui nous lit, ce qui est toujours d'actualité, même certains disent plus que jamais, avec notamment le matriarcat sacrificiel qui prend tout son sens aujourd'hui, on le voit bien notamment avec les Black Lives Matter. Vous aurez aussi la possibilité de rencontrer notre jeune auteur, notre jeune poulain, Antoine Bonnet, qui a sorti, je crois que c'était juste avant le confinement, son livre Fiston, qui est un roman, une nouvelle, de 120 pages, qui est vraiment excellente et Antoine a fait très forte impression lors de ses différents passages à Radio Courtoisie. Je vous invite à les écouter. Donc vous aurez l'occasion de le rencontrer, il pourra dédicacer ses livres, ce livre qui marche très bien puisque nous le rééditons, nous relançons une deuxième impression. Là, la commande est partie tout à l'heure, donc vous aurez en gros les dix derniers, demain, samedi, vous seront proposés. Et vous pouvez rencontrer Antoine, qui est vraiment quelqu'un de très intéressant, de très charmant. Et je vous conseille vivement de lire ce livre et de venir demain à mi-parisiens. C'est à Paris, je ne sais pas si je l'ai dit, mais librairie française, vous connaissez. Et je viens surtout vous voir parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu, vous le voyez derrière moi, nous avons reçu juste là, notre réédition de Monseigneur Henri Delassus, l'esprit familial dans la maison, la cité et dans l'état. Et le livre est vraiment magnifique. Je pense que vous le voyez à peu près correctement. Et on l'a reçu tout à l'heure, on l'a déballé, il est vraiment extrêmement beau, très belle impression. C'est un livre vraiment magistral de Monseigneur Delassus, comme tous ses livres, vous allez me dire. Mais celui-ci, je trouve qu'il est vraiment d'actualité. C'est un livre à mettre entre les mains de la jeunesse. Donc les jeunes, venez demain. Je vous le dédicacerai parce que j'écris une préface, une quinzaine de pages au début du livre, dans laquelle je remets en contexte et je discute aussi de certains concepts mis en place par Monseigneur Delassus, notamment la famille traditionnelle, la famille souche, pour ceux qui suivent mon travail. Je rediscute un peu de tout ça. Et j'espère apporter un petit plus à ce livre magistral qui est L'Esprit familial de Monseigneur Delassus. Donc vous l'aurez demain à la librairie française de 15h à 18h en dédicace. Ces trois livres sont complémentaires les uns des autres. Si j'ai un petit conseil à vous faire, je vous conseille de commencer par le mien. Pourquoi ? Parce qu'il va poser les bases pour vous des trois niveaux dont je parle très régulièrement. Le niveau familial, le niveau politique et le niveau spirituel. Il va poser les bases au niveau des concepts et des théories. Je vous conseille ensuite, toujours sur la disparition progressive de la figure paternelle, pour digérer tout ça, je vous conseille ensuite de lire le livre d'Antoine Bonnet parce qu'en fait, il a réussi à romancer ce que j'essaie d'expliquer en plus de 400 pages dans mon livre. Il a réussi à le romancer en 120 pages. Et vous voyez ce qu'est la résultante de ce que j'appelle le matriarcat sacrificiel. Comment les pères sont sacrifiés aujourd'hui. Comment d'ailleurs toute la société se sacrifie elle-même parce qu'il manque cette figure paternelle qui empêche ces cycles sacrificiels. Et puis vous terminez avec évidemment le meilleur, Monseigneur Delassue, qui va vous expliquer c'est vraiment très important aujourd'hui ce qu'est l'esprit familial. L'esprit familial ce n'est pas une invention humaine, c'est une invention divine. La famille est une création divine. Donc elle doit être sauvegardée, elle doit être conservée, elle doit être sauvée. Et donc le livre fait 216 pages. Et il est vraiment exceptionnel. Je vais vous citer un peu les différents chapitres. Le chapitre premier, c'est comment se forment les États. Donc évidemment avec le rapport avec comment se forment les familles. Est-ce que la création familiale et la création de l'État ont un rapport ? Vous vous doutez bien que oui. Le chapitre 2, les États doivent conserver le type familial. Donc là, Monseigneur Delassue nous explique en quoi certaines nations sont d'une certaine nature par rapport au système familial qui l'a vu naître. Ensuite, le chapitre 3, l'union, loi des familles et aussi la loi des États. Ensuite, chapitre 4, d'où vient la prospérité des peuples et d'où vient leur décadence ? Donc vous imaginez bien que la prospérité vient des familles, de l'union, de cet esprit, cet esprit familial, et que la décadence vient aussi de cette décadence familiale. C'est une évidence. Le chapitre 5, quel sort l'aristocratie d'argent se réserve-t-elle et réserve-t-elle à la France ? Le chapitre 6, le salut est dans le retour à la paix sociale. Je crois qu'il n'y a rien de plus actuel que ça aujourd'hui. Le chapitre 7, la réforme doit commencer par la reconstitution de la famille. Ça, c'est primordial. C'est pour ça que j'aimerais que ce livre soit entre les mains de la jeunesse, parce que c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui fera la nation de demain. Le chapitre 8, famille souche. Et là, je pense, ou en tout cas, j'espère apporter quelque chose par ma préface, parce que, selon moi, il y a une petite confusion dans l'ouvrage de Mgr Delassus entre ce que Mgr Delassus appelle les familles souches, les familles traditionnelles et les familles patriarcales. Et je pense que d'avoir lu mon livre en premier vous fera comprendre un peu mieux ce que je tente d'expliquer dans la préface et ce que je tente d'expliquer dans les notes de bas de page dans ses parties. En réalité, souvent, quand Mgr Delassus vous parle de la famille souche, il faut lire la famille patriarcale. Il parle aussi de la famille instable, etc. Ce sont des concepts sur lesquels je n'ai rien à redire. Donc, le chapitre 9, les familles traditionnelles. Donc, tous ceux qui sont intéressés par mon travail sur les systèmes familiaux, il faut absolument lire ce livre. Le chapitre 10, Autorité du Père, Sainteté de la Mère, Culte des Ancêtres. Donc là, vous avez, je crois, une trentaine de pages dans ce chapitre qui est absolument, encore une fois, magistral. Mgr Delassus était vraiment un esprit supérieur. C'est pour ça que c'est un honneur pour nous d'avoir réédité ce livre et de permettre enfin une édition correcte qui soit lisible par tous. Le chapitre 11, Reconstitution du corps social. Le chapitre 12, La France, ses origines et sa mission. Avec un grand M plus un épilogue. Donc voilà, les amis, c'était une vidéo très courte pour vous dire à demain sur Paris. Sinon, évidemment, tous ces livres sont commandables sur notre site internet éditionduverbo.fr, à la librairie française et à la librairie Vincent. Ce sont des librairies parisiennes à soutenir. Pour finir, je vous rappelle que vous pouvez toujours et vous devez nous soutenir pour la création de notre librairie à nous qui s'appelle la librairie Les Deux Cités qui ouvriront en septembre et nous avons mis au point un financement participatif pour nous permettre de mieux ouvrir. Nous ouvrirons quoi qu'il arrive mais grâce à vous nous pourrons proposer un plus large choix de livres et aussi d'activités, de conférences, d'invités, etc. De séances de dédicaces également. La vidéo que nous avons faite chez TV Liberté vient de sortir, vous pouvez la voir dès maintenant. Et si vous en avez marre d'écouter BFM puisqu'apparemment ils sont en grève, je vous conseille d'écouter la dernière émission de Radio Lorraine en Régé qui s'appelle Chemin de combat dans laquelle j'interviens et qui fait le point sur toutes les polémiques du professeur Raoul, du Covid, de Black Lives Matter, etc. Et je pense, je n'écoute pas vraiment les vidéos YouTube, mais je pense que sur Internet vous ne trouvez pas mieux à mon avis. Les amis, à très bientôt et à demain, à demain ou à aujourd'hui, samedi, 27 de 15h à 18h à la librairie française et nous serons en plus accompagnés par le grand Pierre Hillard qui proposera son dernier livre également, Sionisme et Mondialisme. Je suis en train de le lire. Je n'en dirai pas plus. Ciao !